Comment mieux dormir? Alors, juste une série de petits détails qui peuvent vraiment faire une grande différence. Alors, pour commencer, c'est savoir qu'il faut seulement dormir. On ne devrait que dormir sur ses côtés ou sur son dos. Jamais dormir sur le ventre. Et c'est dommage parce que ça peut être très confortable de dormir sur le ventre. Donc, la chaleur sort surtout du devant. Le dos reste assez bien isolé et plus isolant. Et donc, quand on s'allonge sur le ventre, sur le matelas, on reste plus chaud. C'est très confortable. Mais le gros problème, c'est que la colonne vertébrale n'est pas faite pour être dans cette position-là. Les hanches s'affaissent et ça met beaucoup de pression sur la colonne vertébrale. Et quand on dort sur le dos, même si c'est sur le ventre, même si c'est à moitié plutôt que complètement, on finira par avoir des douleurs dans le bas du dos qui sont vraiment, vraiment difficiles. Et c'est très simple de corriger, d'enlever ces douleurs-là. Il faut juste savoir que c'est juste une très mauvaise idée de s'allonger sur le ventre. Quand on s'allonge pour des massages ou pour des traitements, des trucs comme ça, c'est aussi utile de savoir que mettre un coussin sous le ventre, ça aide un peu. Mais en général, il faut garder les abdos serrés tout le long du temps qu'on reste allongé sur le ventre. Donc ensuite, on devrait toujours dormir avec la bouche fermée et respirer par le nez. Et alors, je pense qu'on dort beaucoup mieux de cette façon-là. C'est probablement mieux pour la bouche aussi de ne pas se dessécher. Mais pour les gens qui ont des allergies ou qui ont un rhume, un truc intéressant, c'est que si on s'allonge sur le côté et qu'on reste allongé sans trop bouger ou sans passer de l'autre côté, eh bien, au cours de 3 à 5 minutes, surtout si on force un peu à respirer, la respiration par le nez plutôt que de respirer avec la bouche ouverte. Alors, c'est donc être allongé sur le côté et essayer tant bien que mal à faire passer l'air à travers les narines qui sont bloquées par le rhume ou les allergies. Ce qu'on trouvera au bout de 3 à 5 minutes, c'est qu'une des deux narines se videra et deviendra, s'ouvrira en fin de compte. Et on pourrait respirer très bien avec une narine sur deux. Et donc, il faut juste un peu de patience et de persévérance pour pouvoir avoir cette bonne nuit de sommeil, même quand on a le nez bloqué. Et c'est assez marrant parce que quand on passe du côté sur le ventre, si on garde la tête juste un peu sur un côté ou sur le côté, ça restera encore, on aura encore une des deux narines qui se débloquera. Mais alors, ce qui est marrant, c'est que quand on passe, parce que quand même, à un moment donné, on veut passer sur l'autre côté, on a un peu mal à rester toujours sur la même position, c'est qu'à ce moment-là, on sentira que la narine qui était débloquée se bloquera lentement et l'autre se débloquera et donc on peut dormir, passer toute la nuit, même avec des allergies ou n'importe quoi, à pouvoir respirer par le nez. Et donc, du moment qu'on est capable de dormir avec la bouche fermée, il y a une solution très facile pour les gens qui grinsent des dents. C'est une chose que je faisais avant. Et normalement, un dentiste vous vendra un truc en plastique pour 300 $, c'est débile, c'est tellement crasseur. Mais il y a une façon encore meilleure de ne pas grincer des dents, et ça c'est de simplement mettre la langue entre les dents, comme ça, en dormant. Alors évidemment, il faut que la bouche soit fermée pour que ça marche, mais c'est assez marrant. C'est bien parce qu'évidemment, on ne grincera pas des dents. Alors déjà, aussi, c'est bien de savoir que normalement, les dents ne devraient pas se toucher, on ne devraient pas fermer la mâchoire et toucher les dents les unes contre les autres, à moins d'être en train de manger. Et à ce moment-là, normalement, il y a de la nourriture entre les dents, donc ce n'est pas vraiment comme si c'était dents contre dents. Mais pendant la journée, on devrait chercher à jamais grincer des dents, seulement quand on reçoit un coup de boxe, peut-être, sans dentier ou sans protège-dents, dans le pire des cas. Mais faudrait-il serrer les dents les unes contre les autres. Mais dans la nuit, pour arrêter de grincer les dents, juste avoir la langue entre les dents, ça arrête complètement le grinçage parce qu'évidemment, ça ferait mal à la langue, ça couperait la langue de faire ça. Et au début, quand on se met à mettre la langue entre les dents pour dormir, évidemment, on n'a pas tellement l'habitude et on se réveillera au milieu de la nuit avec la langue dans la position normale. Et donc, il faut juste faire l'effort de se dire que c'est la position qu'on cherche et qu'à chaque fois qu'on se réveille à moitié, on vérifie que la langue est bien placée entre les dents du devant. Et comme ça, on arrête complètement de grincer les dents. Moi, j'avais super mal aux dents le matin en me levant et avec ça, comme ça, c'est fini. Et c'est quand même pas mal plus pratique, pas mal plus sympathique de ne pas avoir un énorme dentier dans sa bouche quand on se couche avec sa compagne. Ça ne donne pas tellement envie de donner des baisers autrement. Donc, ensuite, un truc utile à savoir aussi, c'est que quand il fait chaud, c'est important de se couvrir, de couvrir le ventre. Alors, le problème avec... Alors, c'est intéressant au Japon, ils ont des draps d'été qui sont très courts et qui ne couvrent que le ventre. Et donc, c'est une chose intéressante quand on dort, les jambes sont très efficaces pour réguler la température. Et ce sont les organes qui sont tous autour dans le ventre qui doivent absolument rester dans des températures qui seront vraiment très exigeantes. On en dirait un range. Et donc, si on couvre le ventre et qu'on laisse les jambes à l'air, les jambes peuvent plus facilement refroidir le corps ou il n'y aura pas de problème si on a froid aux jambes en plein milieu de la nuit. Mais c'est le ventre et toute cette région-là qui doit absolument rester assez chaud. Donc, évidemment, les journées, les soirées les plus chaudes de l'été, peut-être, on peut tout enlever. Mais c'est plus pour les moments où il fait assez froid ou assez chaud pour qu'on ait besoin de... Pour que juste le drap soit trop, soit en trop. Mais donc, alors qu'avec l'approche typique occidentale, on a tendance à avoir les draps juste sur les jambes et le torse nu. Et donc, c'est aussi utile à savoir pour l'hiver ou l'automne et le printemps. Parce que si on a un duvet qui est très chaud, qui serait trop chaud pour mettre sur tout le corps, on peut aussi, encore là, mettre le duvet juste sur le haut du corps et laisser les jambes avec juste les draps pour réguler un peu la température. Et donc, comme ça, on a moins de chances d'avoir un rhume d'été ou de devenir malade et on dort mieux. Donc, ensuite, alors, si vous voulez, si vous n'avez pas envie d'avoir à nettoyer vos draps chaque semaine ou je ne sais quoi, eh bien, porter un pyjama, évidemment, ça garde les draps propres. Et donc, on peut, si on met un t-shirt et un caleçon, nos draps restent plus propres plus longtemps. Donc, c'est un petit avantage. Et, mais par contre, il faut changer les têtes d'oreillers régulièrement parce que le visage est très gras. Et quand les têtes d'oreillers deviennent un peu gras, on aura de l'acné, des choses comme ça. Donc, juste un petit détail. Et finalement, pour vaincre l'insomnie. Alors, un des problèmes avec l'insomnie, c'est qu'on pense à tout ce qui se passe dans sa vie et c'est stressant. Et le plus qu'on y pense, le plus qu'on se stresse et on n'arrive pas à dormir. Et puis, penser à, par exemple, compter des moutons, ça ne marche pas du tout pour faire dormir. Mais il y a une solution très, très simple qui marche très bien. Et donc, c'est de se... Alors, je vais donner deux exemples. Mais en général, l'idée, c'est de trouver quelque chose qui peut occuper l'esprit et qui a beaucoup de détails, mais dont tous les détails ne sont pas stressants et où l'idée, en général, est très calmante et ça fait dormir très facilement. Et donc, une façon de faire ça, c'est de se souvenir ou de penser à un souvenir d'enfance ou d'adolescence. Et alors, dans mon cas, par exemple, c'est... Je me souviens, vers 16 ans, je faisais de la planche à voile et je m'amusais. C'était un des meilleurs temps de la vie où les études allaient bien, la vie allait bien. Je n'avais pas besoin de m'inquiéter du futur, tout semblait bien. Et je me retrouvais sur une planche à voile un jour où il y avait beaucoup de vent, où il faisait soleil. Et là, pour utiliser ça, pour bien dormir, pour s'endormir quand on aurait autrement de l'insomnie, il s'agit de repenser à tous les détails. Comment est-ce que ça sentait? C'était quoi la sensation d'avoir le wishbone contre les mains en tirant? La sensation du harnais, la sensation de l'eau qui passait en partie par-dessus la planche à voile et qui ensuite coulait sur les pieds. Ou bien la sensation de quand on laissait sa tête tomber dans l'eau avec la voile qui nous soutenait et qu'on repartait. Pour utiliser ça, pour s'endormir, il est question juste de se concentrer sur les plus petits détails de ces souvenirs-là et de juste occuper son esprit avec ces pensées-là. Et vous verrez que c'est à ce moment-là qu'on peut s'endormir et se rendormir aussi, parce qu'il y a beaucoup de gens qui font de l'insomnie, qui se réveillent peut-être à 4-5 heures du matin et qui n'arrivent pas à se rendormir. Donc, ça marche très, très bien. Puis, une autre façon aussi de faire ça, c'est de penser à une situation de science-fiction un peu où on se donne, je ne sais pas, un surpouvoir qui permet de sortir un peu du stress de la vie et de régler les problèmes où on peut partir sur la Lune et on peut faire n'importe quoi. Et donc, on a juste à penser à tous les détails de comment est-ce qu'on ferait ça. Mais il ne faut pas tellement penser aux interactions avec les personnes, parce que ça, c'est compliqué et c'est un peu stressant. Mais plus, je ne sais pas, un truc un peu plus distant. Donc, en tout cas, il faut jouer un peu avec ça. Mais cette approche pour savoir comment s'endormir quand on est stressé, c'est très important. Moi, grâce à ça, je m'endorme. Mais quoi que ce soit qui se passe dans ma vie d'horrible et stressant, moi, maintenant, je n'ai plus jamais du mal à m'endormir. Donc, ça aide beaucoup. Alors, c'est ça. Donc, bonne chance et dormez bien.